Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir le sujet du 22 mai 2024 Amérique du Nord, sujet numéro 2. Il y a 4 exercices, exactement comme au sujet numéro 1, avec un premier exercice sur les probabilités. On regardera ça en détail, il y a 3 parties, c'est pas difficile. Exercice numéro 2, un exercice classique de géométrie en espace. On peut remarquer d'ailleurs dans ce sujet qu'il n'y a pas de QCM. Ensuite exercice 3, c'est un exercice sur 6 points. On est sur les suites, avec classique récurrence, suite géométrique. Un petit script en Python, et un exercice 4 sur les fonctions et les intégrales. Donc on regarde ça en détail, premier exercice. On a 5 points, on vous donne ici, comme habituellement, les données numériques. Ensuite en partie A, c'est un problème de probabilité conditionnelle. Pas vraiment les mêmes questions qu'habituellement. Vous avez une probabilité conditionnelle à la fin, donc on est vraiment sur du facile. Partie B, donc on a ici un tirage aléatoire avec remise de 500 véhicules. Donc c'est de la loi binomiale. Et une partie C, cette fois-ci on prend N véhicules. Donc c'est ici, pareil, il y a deux questions. Petite équation à résoudre avec du logarithme. Donc ça, ça doit aller. Là j'ai mis 13 espaces, c'est plus classique que le sujet. Donc numéro 1 d'Amérique du Nord, on a donc ici un parallépipède rectangle, un pavé droit. Donc on vous donne les longueurs. On considère donc ici un point I, quelque part on vous dit qu'il est donc AB égale 3AI. M est le milieu de DC. Et donc ici un problème avec le vecteur normal, équation cartésienne, représentation paramétrique d'une droite. Voilà, intersection d'une droite et d'un plan. Voilà, c'est très classique, vraiment, il n'a pas été cherché très loin. Et ensuite, le projeteur orthogonal. C'est toujours mieux qu'un QCM sans justification. Exercice 3. Là, on a six points. Donc ici on a une fonction G, une fonction polynomiale, degré 2. Ici, donc étude de la fonction. Une suite définie par récurrence avec cette fonction G. Donc calcul de termes, une petite récurrence pour montrer à la fois que la suite est bornée et elle est ici croissante. Pardon, bornée croissante. Donc théorème de convergence monotone derrière, il n'y a rien à dire. Limite, ce sera le théorème du point fixe. Ensuite, une sous-suite, donc une suite, pardon, auxiliaire, qui va donc, une deuxième suite, elle n'est pas forcément auxiliaire. Donc démontrer que la suite est une suite géométrique, exprimer Vn en fonction N, effectivement, elle va nous aider. Donc c'est bien une suite qu'on appelle auxiliaire, elle nous aide à trouver l'expression de Un en fonction de N. Et on va retrouver la limite de la question 5. Et avec un petit script, on doit compléter ici deux lignes. C'est un peu plus facile parce qu'on ne complète pas ici la condition. Souvent, les conditions, c'est plus dur. Ici, on complète juste N. Déjà, N égale N plus 1. Et U, on verra ça. Mais vous voyez, ce n'est pas très difficile. C'est 6 points qui sont vite gagnés parce qu'il n'y a pas énormément de travail. Dernier exercice, donc sur 4 points, cette fois-ci, on a ici, donc, on a une fonction, donc, ALN de X. C'est un petit paramètre A, un réel strictement positif. On vous demande, donc, de déterminer l'abscisse du point d'intersection, la courbe de l'axe des abscisses. Ensuite, une primitive. Déterminer, donc, ici, l'aire d'un domaine. Donc ça, c'est l'intégration. Et après, on vous trace une tangente T. Donc, il est démontré que la longueur AB, donc, calcule une longueur. Un petit peu plus original, ça. Mais, en termes de temps, il n'y a pas énormément de travail. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À chaque fois, c'est très court. Bilan. Par rapport au sujet 2. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de QCM. Parce que moi, les QCM, je ne peux plus avec ces QCM sans justification. Soit c'est trop difficile, soit c'est trop facile. Mais c'est difficile de trouver un geste milieu sur le QCM. Donc, l'exercice de géométrie dans l'espace, il est beaucoup plus classique. Alors après, par rapport au sujet 1, je trouve qu'il y a moins de difficultés. Il y avait un exercice d'intégration. L'exercice 4 qui était vraiment intéressant. Là, celui-ci est vraiment court. Il n'y a pas grand chose à faire. Je pense que ça, sur 4 heures, il y a largement le temps de tout faire bien. Donc, évidemment, on va faire le corrigé tranquillement de tous ces exercices. Donc, à très bientôt pour ces corrigés. Merci donc.